Musique Merci d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner et vous abonner à tout moment pour vous partager l'information sur vos vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo ! on a eu bizarre bandez-le-le-le-barbaki il y a eu tika la taille sa maman kolomo kote basoda ya EAC basonga na mboka na bango kasi yi tu mwona ki ya ngo deja dekulobi le towa na nagoma deja basoda misusu babane deja basonga na mboka na bango ezali siksez ezali siksez to ezali eshek ya diplomasi on yisama ki na mwana mboka Félix Antoine Tisekedi na ba kondi o bazo kamba EAC ya roto klobango lelo bisomo kote to zali ilo mwona mwana mboka koto yambe lelo na plateau nabison de konabison manianga bonjour bonjour ndiako barik bonjour nabalani bansu ya chenabino kongo eni je dis que chenabineza a très suivi surtout dans les réseaux sociaux merci comme vous le savez je ne peux pas on ne peut pas évoluer sans pour autant dire quand même un grand merci na ma autorite o yabisho ya panikolitik nabisho ok o yabisho ya 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 o niabisho ya établi la règle de jeu moi j'ai accepté pour faire appartenir ma famille politique il y a des principes il y a des règles il y a des lois à respecter lorsque je me suis adhéré la première chose je dois d'abord commencer à co-respecter il y a mon idée donc voilà tu fais allusion quoi le parent le parent mazade désordonné là tu fais allusion quoi là je ne fais allusion en personne c'est juste interpeller oui la conscience et c'est qu'il s'est dit politique ou acteur politique on a des matières premières il y a les bosseaux pour un acteur politique pour laquelle nous nous sommes là nous avons créé une vision cette vision est déjà implémentée par un homme voilà il faut prendre Joseph Kabila comme Karl Marx comme Ricardo comme Lénine comme le maonisme c'est partant de cette théorie et approche qu'une nation un état peut se développer sur base il y a vision où ils ont incarné un individu qui prend le fardeau c'est ainsi que nous les politiques actuelles du fcc Joseph Kabila comme Faradouin c'est l'amour du Congo la passion pour le Congo l'amour pour le peuple l'amour pour le peuple ce n'est pas donné à n'importe quel congolais c'est là que je fais ce parallélisme entre un acteur politique ou un politique un homme d'état il reste le seul homme d'état n'est ce pas le seul homme d'état je pensais que ma union sur ma coloute que nous avons envié que nous avons toujours l'habitude des sujets dans des télés parce que c'est un homme d'état je suis rendu compte que ce sont des politiciens vous savez qu'il y a des gens qui sont dans la politique avant qu'il n'y ait pas de modèle des professeurs d'université les avocats, les acteurs politiques aujourd'hui on constate qu'ils sont hommes d'état et hommes politiques au lieu d'être hommes d'état vous en connaissez lorsque Joseph Kabila a dit qu'il n'en avait pas 15 effectivement vous a constaté que dans cette carcouille de politique dans cette carcouille politique il n'y a pas un homme d'état homme d'état l'homme d'état c'est quoi ? l'homme d'état c'est quoi ? c'est pouvoir transcender nos égaux et voir l'état voir les combos alors si moi je pense que par exemple notre père à la personne de Raymond Chuban n'est-ce pas ? il est resté égal à lui-même de par ses convictions politiques de par les idéaux politiques c'est tout ce qu'on peut penser c'est qui Joseph Kabila a dit qu'il n'y a pas un homme d'état c'est pas ça le débat c'est pas ça le débat je n'ai pas dit ça vous les savez, vous savez vous et moi il y a quelques jours passés des personnes avec qui nous étions dans les FCC il y a deux semaines il y a deux semaines à cause de la campagne où il y a des gens qui viennent de décliner leur leur engagement au profit parce qu'il faut à la carte il faut à la carte députée c'est comme si pour servir une nation il faut à la carte députée il faut à la carte sénataire mais ce qui fait rêver c'est quoi ? c'est les 21 000 dollars et les 50 000 dollars qui est un député un député a révélé il dit qu'il y a des députés qui touchent 21 000 et il y a d'autres qui touchent 50 000 dollars c'est inacceptable dans un pays où la misère bat son plein mais il y a 50 000 dollars parce que vous n'étiez pas misé à ta députée à 21 000 dollars où il y a à Pessy où il y a à Pessy 54 000 où il y a à 16 000 vous savez vous savez qu'il dit à Nekabil un député touchait combien ? il a des 9 000 dollars 9 000 voilà du fait que vous n'étiez pas misé à Pessy 9 000 c'est à dire 9 000 c'est à dire à Bando je vois 4 000 dollars du dollar américain les restes c'était franc pour rester en franc pour maintenir l'équilibre des 9 000 à 21 000 dollars jusqu'en 50 000 dollars c'est inconcevable pour un pays qui ne produit pas vous comprenez ? où nous savons qu'il y a notre balance commerciale déficitaire balance des paiements déficitaire mais il y a des députés qui touchent 50 000 dollars c'est là que c'est là que Joseph Kabila était un prophète il avait dit à l'époque que la situation que nous vivons aujourd'hui avec la transhumance n'est-ce pas les députés qui la majorité qui s'est chamboulé qui s'est chamboulé au cours d'une législative et les prophètes Kabila avait dit ces députés-là coûteraient cher à la république aujourd'hui ces députés coûtent cher à la république je sais que les peuples sont en tête aujourd'hui aucun député américain ni député français ou belge touchent 50 000 dollars mais aujourd'hui avec la révélation d'un député d'ailleurs vous l'avez suivi sur le Top Congo il a fait des révélations graves dans son pays pauvre comme le Congo il y a un député qui touche plus qu'un député américain plus qu'un député français ok merci beaucoup il y a la actualité aussi par rapport au processus électoral le l'eau tout le monde il y a processus d'abord il y a un député mais le silence il y a Joseph Kabila parce que il y a un député qui est 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 un homme de l'État où il y a un État à Congo il ne dit rien tout le monde il y a un député puis le silence et la radio je ne sais pas si il y a quoi parce que il y a qui va pour participer il faut comprendre les grands esprits les grands esprits agissent d'une manière méthodologique il faut comprendre d'abord c'est un principe sa personnalité sa personnalité à lui dans la manière de communiquer ce n'est pas vraiment un acteur politique c'est là que vous verrez que dans l'ancien temps comme je l'ai dit Hitler communiquait difficilement Mao communiquait difficilement le Poutine communique difficilement il communique sur base de principes parce que ce qui les intéresse beaucoup plus c'est quoi c'est la nation et lui-même Kabil avait dit à Koulouba tam n'est-ce pas moi je ne sais pas je ne sais pas et vous allez à l'importance capitale pour les cas silences c'est par là à Koulouba rappelez-vous lorsqu'il a réuni que la famille politique il a dit je vais parler pour ma nation qui est en train de sombrer il y a un acteur qui va chèner la télévision surtout proche du pouvoir un communicateur qui voulait embraser presque le Congo ce qui a le mis à Koulouba nini tu as besoin à le mater afin de faire la position à sa opposition à sa bongolais ils veulent une chose qui sont contraires aujourd'hui nous mêmes personnes Bazou Lucasico Joseph Kabila à l'Oba Joseph Kabila ce n'est pas quelqu'un qui parle dans le désordre ce n'est pas quelqu'un qui agit dans le désordre c'est ce que j'ai dit les grands esprits agissent sur base des principes et des disciplines 18 ans je vais vous rappeler je vais vous révéler des choses 18 ans Joseph Kabila c'est une réalité non parce qu'il n'y avait pas de téléphone nous soit nous avons des téléphones qui a révolutionné nous avons révolutionné nous avons révolutionné nous avons révolutionné vous croyez vraiment que Joseph Kabila a vendu nous avons révolutionné je dis tant de Momoto je crois parce que nous parlons de la communication on avait des réseaux Télessell n'est-ce pas ? 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 et dit tant de Joseph Kabila nous avons connu combien des réseaux aujourd'hui aujourd'hui dans Angola il y a combien des réseaux aujourd'hui dans Congo il y a combien des réseaux mais Kinshasa c'est plein des réseaux on peut communiquer la nuit les matins partout tu peux communiquer si vous avez une photo de Joseph Kabila en train de boire les chupasses 18 ans au pouvoir à Côte-à-Bouat-Été il y a 18 ans ce sont des comportements qu'on voit qui donnent des grands esprits de gens qui portent au Bâme Maka oui il y a 18 ans à Côte-à-Bouat-Été à Côte-à-Bouat-Été il y a 5 ans à Côte-à-Bouat-Été et vous avez des photos non moi je n'ai pas des photos ça se fait partout dans 5 ans dans 5 ans un chef de l'État n'est-ce pas à Mélaka chaque week-end ça ne vient pas de moi ça vient de Kaboul qui est proche qui fit proche du président de notre président il dit que chaque week-end le président de la République à Mélaka à Langa à Nébache c'est comme il y a un adage qui dit il faut croire en Angol parce que il n'y a pas de maïpo parce que il n'y a pas de maïpo j'écris à Kaboul parce qu'il dit que le président de la République est notre président n'est-ce pas chaque week-end il a Mélaka à Mélaka et c'est une réalité et c'est quelque chose qui n'est pas aussi mauvais vous savez le bateau il y a un porteur n'est-ce pas le porteur est destiné à Bato il y a une discipline je prends l'exemple d'une femme enceinte n'est-ce pas une femme enceinte pour ayébiquer il faut appeler ça naissance à une vie parce qu'il y a une discipline un ben vous voyez tu sais que il y a un autre Philippe il y a un 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 parce que tu es porteur d'une vie c'est pareil aussi avec la politique les porteurs il y a un destiné à battre les Congolais que nous sommes il faut discipline c'est cette discipline lorsque nous faisons un terme de parallélisme lorsque vous parlez de Joseph Kabila vous parlez de Tusekédi je n'ai pas vu il n'y a pas match n'est-ce pas c'est le jour et la nuit en termes de discipline les présidents dans des boîtes les ministres dans des boîtes et le reste ils ont processé le touran de Nanté comme les gens ils ont ils ont et puis ils ont continué avec Bota et ainsi de suite jusqu'à là jusqu'au problème du contraire Martin Fahyulu a un il n'y a pour s'afficher à la cité les gens ils ont la communauté 3ème qui a l'élection il n'y a pas de connaître son Misa tout sur Félix Antoine Tusekédi Katoumbi et puis Martin Fahyulu qui mérite vraiment pour le moment pour devenir encore président de la République démocratique du Coran écoutez Messe Baric je ne suis pas le porté-parole de Mouïse Katoumbi moi encore le porté-parole de Messe Fahyulu je suis un acteur politique mais communicateur des fonds communs qui suit aussi l'actualité de son pays je suis en train de l'actualité de l'actualité parce que je suis un simple convoi je suis un simple pour autant engager mon parti politique vous comprenez c'est ce que je viens de dire tantôt lorsque vous citez les Moïse vous citez Martin Fahyulu c'est ce que j'ai dit les Martin Fahyulu se retrouve dans ce carcoua des hommes politiques moi je pensais que Martin était un homme d'état il a déclaré pendant un temps une vérité des urnes mais je suis sidéré de constater que Martin Fahyulu a commis un état comment ça c'est ce qui s'est dit dans le tout non c'est une vérité c'est une vérité n'est ce pas il n'y a pas de finesse en fait c'est ce qui s'est dit partout et ça s'est dit et surtout par les gens les gens du pouvoir ce n'est pas nous que les dix gens l'homme politique dont sa vision est restée que Joseph Kabila égale à lui-même par rapport à ses conditions politiques nous c'est militant nous c'est ces caporaux nous sommes dans cette résistance politique les lotos observaient ces processus électoraux n'est ce pas à deux semaines il y a campagne c'est là qu'on devait juger l'homme politique et l'homme et l'homme d'état je suis en train de constater une chose et nous sommes avec vous à Kinshasa là où nous avons plus de 100 chaînes de télévision et de groupes de réseaux sociaux mais au moins il faut féliciter une chose c'est l'expression des peuples congolais partout où les présidents de la république passent les messages restent toujours constatés qu'elles demandent les peuples congolais que les peuples congolais demandent aux présidents de la république une chose n'est-ce pas laquelle ? 1. De quitter le pouvoir 2. De laisser 2. De laisser des discours démagogiques parce que le peuple est mature aujourd'hui comprenez ? et cette population va comprendre que les présidents de la république n'est-ce pas ? n'a pas promesse depuis 2019 jusqu'aujourd'hui il y a aussi une réalisation Lorsque à Salakipé à Salakipé Choyamalam n'est-ce pas ? il y a au Bima Kinshasa à la province la province parzine au Congo Central à Mwanda il a semblé donner des promesses à la population à Mwanda il a semblé à Toulémi ils faisaient une solution à Mwé Aram à Mbongwa Sanjou à Mbanzangungu n'est-ce pas ? la même population lui a dit la même chose c'est l'expression c'est le souverain primaire qui s'est exprimé je prends la même chose je ramène ça à Kinnou n'est-ce pas ? la même population va s'engager l'Oromoro lorsqu'il s'est retrouvé dans l'Équateur non, à Kinnou va s'engager libération il y a Salomon il y a oui, c'est parce que vous, vous avez cette partie à vidéo n'est-ce pas ? il faut suivre l'intégralité cette population congolaise aujourd'hui estimée à plus de 80 millions d'habitants va s'en comprendre qu'il y a en face à des dirigeants qui reconnaissent aujourd'hui les vendeurs d'illusion c'est-à-dire régime mais en réalité cette population va s'en vivre mais c'est la même chose n'est-ce pas ? est-ce que vous voyez qu'avant l'année 2021 il y a des photos qui sont les vagues les vagues les 32 les vagues les vagues les vagues les vagues tout le monde est-ce pas ? c'est une réalité c'est l'émission la 24 novembre est-ce que tant que Joseph Kabil Azura pour voir le 24 novembre il y a 3 bandes aller 3 bandes de retour tu sais que nous avons d'abord je pense seulement la ville à Kinshasa parce que il y a Kinshasa la réalité ça fait 10 ans que ça n'existe pas il y a il y a 10 ans dans le boulevard Lumumba le 24 novembre le 24 novembre le 24 national numéro 1 le 24 novembre le 24 novembre le 24 novembre le 24 novembre il y a Kinshasa 10 ans avant Joseph Kabil ça n'existait pas c'est une réalité non ça existait mais la forme de la ville elle le souhaitait pour les gens qui étaient des bandes de retour elle le changait il y a le 24 novembre 50 et on n'a rien mais la RM peut m'amener le 26 novembre le 25 novembre le 25 novembre le 23 novembre le 25 novembre le 26 novembre le 25 novembre le 25 novembre Il y a un grand point Mandela à cette époque. Oui, donc je sais, il y a un retour à l'autorité. Vous comprenez ? C'est pour dire que cette population-là, il y a qui nous, peu à l'objet, cinq ans d'Iran, le président de l'Épublique, a dit qu'il n'y a pas d'être pas d'être. Parce qu'il y a un président de l'Épublique qui est à la population congolienne. Il y a un autre projet qui est à l'autorité. Il y a un autre projet qui est à l'autorité. Il y a une population congolaise qui est à l'Allemagne d'Afrique. Il y a un projet qui est à l'Avrique. Il y a un projet qui a dit que nous avons appelé la révolution. la révolution et la modernité. Réellement, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Les quatre mondes que nous avons aujourd'hui, dans le boulevard du 30 juin, ils ont le même état de route dans la Belgique. Même si nous, le panneau fait rouge, ils sont dans la Belgique qui est un pays développé en Europe. C'est une réalité. Pour parcourir le pays africain aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y a une salité. Dans le pays, il y a l'Afrique centrale. Il y a une salité par rapport à quoi ? En termes de conception, en termes de conception, en termes d'objectivité, il n'y a que désengorger que désengorger la place, la trafic. N'est-ce pas ? Il y a une salité par rapport à l'Afrique centrale. Il y a une salité par rapport à l'Afrique centrale. Il y a une salité par rapport à l'Afrique centrale. Malgré les millions et millions de dollars, la raison pour laquelle cette population-là est éveillée. Il y a une salité par rapport à l'Afrique centrale. Il y a une salité par rapport à l'Afrique centrale. C'est une salité par rapport à l'Europe. Nous sommes également dans la réconciliation à la catangueuse, que l'Afrique centrale n'y avait pas. Il y a une salité par rapport à l'Afrique centrale. tout est communicationnel d'autos au monde a déjà pas de rapports il ya peu peur de correspondre il n'y a pas de communication c'est mon cher mon cher barry tout tomber tout tomber tout tomber batté ce que j'allais dire non il s'est tombé batté c'est ça la réflexion est pas comme on est bien sûr que oui c'est ce que je suis en train de dire encore et c'est vous savez que le même candidat les candidats vendeur d'élégion n'est pas offert gober la population qui mouillent ce qui a tourné n'est ce pas et avec joseph kabila c'est dans l'air les motos où est l'opération nous dit fcc vous connaissez notre position nous avons boycotté les élections nous n'avons pas aucun candidat à soutenir parce que bisou to boycotté l'élection tu vas soutenir candidat pour soutenir candidat x ou y nous avons notre position à nous nous les fcc nous ne sommes pas dans des combines politiques et politiciennes avec des mercantilistes et nous ne sommes pas dans cette approche lorsque vous avez parlé d'un dossier à drapeau et à peu pérdé au bas monakia monanine je pense que c'est à guémena même et même nannanamandaka c'est à guémena même nannamandaka je vous dis une chose il faut reconnaître aujourd'hui et vous savez que à l'intérieur moi j'ai déjà été nalisa la bomba nannamandaka l'osko batu ou baddé connaviso la compatriote nabiso ya intérieure c'est pas moni moufondi moufondi moufoyer et c'est la canette et pénéma moufwa mounen et mais toutes tendances confondues mais tant ou il est pécifique et pourquoi moufoyer tout tendances confondues et donc je vais répondre à cette je vais répondre je vais répondre je vais répondre je vais répondre à cette question là quand cette population là bas bas s'exprimati devant les des candidats. Lorsque le président je suis dit qu'il n'y a quitté qu'il n'y a quitté, il n'y a pas de promesse. Parce que si on a dit qu'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de promesse. 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 Il s'est réalisé. Il y a des promesses. Je vais vous révéler une chose. Lorsque vous arrivez dans l'Isala, au long d'aéroport à l'Isala, la place gouverneure est allée. Il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de promesse, parce que j'aime bien bien d'un Haut-Jang et d'Achars et d'Abouma Goudron. Il y a des promesseurs. C'est une réalité. C'est que les пес nos compatriotes raconte. Ils m'ont parlé de ça. Ma vie de m'a dit que j'en ai mis à faire à l'Isala faire des promesseurs. Il n'y a pas de promesseurs. Comme le vice-président, c'est pas le moment ou il y a un kilomètre. Cette population-là, il y a une population où il y a 18e siècle, où il y a 20e siècle, où il y a des autres. La population est éveillée. Raison pour laquelle lorsque les compatriotes comme moi, se retrouvent dans le coin tous ces compatriotes tout en noms confondus, comme ça se passe toujours à l'intérieur, comme ça se passe toujours à l'intérieur. N'est-ce pas? Pour jouer dans ces pays-là, il est arrivé à Mouwes Katomil. Il ne faut pas lui prendre pour dire que nous sommes les plus perdés à l'intérieur. Le jeu circuler beaucoup plus en intérieur, c'est une réalité. Il y a des choses qui sont les dits d'oro, qui sont les kisengs, qui sont les sandois, qui sont les bokamas, qui sont les louis, qui sont les petits pays. Je suis dit, j'ai des petits pays, qui sont les kisengs, qui sont les îles, qui sont les louis, qui sont les louis. Cette population-là, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est toute une réalité. Je pense que si c'était le terrain, ça ne va pas faire tout en noms confondus. pour répondre à votre question. Vous savez, M. Bari, que nous devons être séries en tant que nous-mêmes. Ce que nous faisons, effectivement, c'est la communication. Quand nous faisons la communication, nous avons besoin d'informations. Il y a seulement des collègues qui sont véhiculées sur la chaîne de télévision, sur la presse. Les vice-présidents, les vice-premiers ministres, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bema, à Hindaki et la Kényane. Mais moi, en tant qu'ant嚴 автомобiles, nous avons déclaré d' histópire l'éénてive. Et si l'éénatrice, ces vice-présenturs sont une grande él식ie contre Hongka. Et vous n'êtes pas sa volonté, vous n'êtes pas sa volonté. Mais vous n'êtes pas sa volonté, parce que vous n'êtes pas Ricardo. C'est l'organisation internationale. Mais, quelques jours après, il faut que l'on a bien. Tout le monde communique que les contingents qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire. Je sais comment on s'est réfléchissant. On a communiqué que les contingents sont en train de se faire et qui sont en train de se faire. Il n'y a pas ce communiqué-là. Au moins, vous m'éprouvez le contraire. Il n'y a pas ce communiqué-là. Il n'y a pas ce communiqué. Il n'y a pas ce communiqué. Il n'y a pas ce communiqué. Je prépose la même question au ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas ce communiqué. Il faut que nous étions parce que nous sommes des Congolais. Donc, on a eu un gouvernement qui a retenu la province. Oui, son gouvernement est faible. Il y a un gouvernement représentant à la République, le ministre de l'État, le ministre de la Défense. Il n'y a pas ce qu'il n'y a pas. Il y a un gouvernement qui a retenu la semaine. Il n'y a pas ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ce que vous respectez. Il y a des diplomaties de mon côté. Je vais te dire une chose. Parce que nous parlons de l'EAC. il faut qu'il y ait de manière méthodologique la question est à EAC EAC est à l'organisme international il y a un fonctionnement d'organisme international il y a des types d'organismes internationaux l'organisme international a caractère l'organisme international de coopération l'organisme international d'intégration l'organisme international il y a une coopération c'est à l'EAC EAC SADEC l'objectif il y a un organisme c'est à dire pour suivre l'intérêt économique parmi les états membres l'organisme où il y a une coopération il y a un organisme international d'intégration l'organisme international il y a des Nations Unies Unies africaines ligues arabes inuées européennes c'est à dire ça n'est pas pour l'intérêt de l'Europe du monde de l'Afrique n'est ce pas des pays arabes qu'on a regardé il y a un organisme international qu'est-ce que dit le principe le principe des droits le principe des droits dit ceci nous sommes en droit international et droit des organisations internationales et le bivoué ce qui est un pays membre et qu'il y a un organisme international qu'il soit de coopération ou d'intégration il y a une souveraineté pour l'intérêt de cet organisme cet organisme ok j'ai toujours posé plusieurs questions à ce gouvernement ici quelle a été la nécessité il y a qu'on soit comme offert intégrer dans l'organisme et la coopération qui est l'EAC 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 a existé depuis 1993 c'est ce qu'il y a 1983 1983 mon mot tu as l'EAC et c'est lui il y a été tu as l'EAC non mon mot nous avons changé réalité je vais arriver je vais arriver tu as l'EAC et c'est lui il y a été qu'est-ce qui a fait que dans une année du pouvoir du pouvoir du président tu sais qu'est-ce qui a dit il n'est seulement à s'adhérer dans l'EAC l'objectif qui est à l'EAC est le lobby ce qui est au côté dans l'EAC tu dois être parrainé parrainé par qui par le Rwanda vous avez tu as l'impression que tu as parrainé par le Rwanda tu as offré pour le président qui est je sais qu'est-ce qui j'ai je ne qu'est-ce qui a fait 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 l'EAC est parrainé par Rwanda il n'y a pas pour lui que tu as le Rwanda il n'y a pas que tu dois être éclaté et que tu as parrainé les compatriotes ici les ministres de finances Nicolas Cazadi il y a Marcelé Bilomar ils ont dit les compatriotes à dire ils n'ont pas écouté les compatriotes il n'y a pas que tu as qu'un n'y a pas parrainé et le ministre Cazadi a dit les compatriotes les compatriotes les compatriotes ce sont des frères inséparables nous nous sommes africains lorsqu'on dit frère soit tu es un cousin n'est-ce pas nous appelons des frères cette affirmation des plusieurs autorités du pouvoir qui sont des frères il faut évaluer niveau et à qui frère c'est à quel niveau ça c'est un élément autre élément c'est là que j'ai expliqué autre élément au niveau il y a des parts parce que moi comme analyse politique il y a sa communication il y a sa communication politicienne et il y a sa communication peut-être pour avoir le voir et résoudre le problème réalité sur le terrain les problèmes réels nos territoires sont partis sont entre les mains des étrangers étrangers, on a Olanda c'est Bertrand Bissimo à l'Obi Bowe à dater de ce jour c'est ce que il y a des articles qui ont été récupérés oui, c'est Bertrand Bissimo mais il ne faut pas l'inquiéter c'est ce qu'on connaît comme une république oui, il y a une république et il y a une république à Olanda ça c'est Bertrand Bissimo donc elle m'a présenté qui, n'est-ce pas état de siège et ça qui est déjà très bien détaillé c'était très bien calculé que ce qui va présenter état de siège état de siège et Olanda c'est Bertrand Bissimo c'est Bertrand c'est Messe Bissimo à Olanda fait une déclaration et on a un nén à salier ça c'est une parenthèse il y a un nén à salier et il y a un nén à salier sans pour autant soigner et il y a un nén à créer POTA mais il y a un nén à il y a un nén à salier n'est-ce pas mission et objectif faire yasser quelle a aidé le nécessité même temps est-ce que il y a un FCC des fois il y a un peu la solité il y a un peu sa bâtre le leçon parce qu'il y a un nén à salier même il y a un leçon souffre il y a un Rwanda guerre mais il y a un leçon il y a un leçon mais il y a un leçon il y a un monsieur barrique le président Tchosekedi a joué pour voir si les 200 voyages effectués à l'intérieur nous avons un concert des nations à l'ONU à l'Afrique à l'Union africaine à l'OIF de Tchosekedi il y a été clair devant le monde dans le sud il y a un guerre entre le Rwanda entre RDC et le M23 il y a un qui défait les vidéos sont là c'est français c'est à dire qu'il y a un qui existe les sociétés en diplomatie avant qu'il y ait une guerre physique et se déclarer nous avons d'abord toute guerre et qu'il y a d'abord la diplomatie vous êtes d'accord avec moi et qu'il y a d'abord la diplomatie lorsque la diplomatie échoue il y a des forces et la guerre physique le meilleur gagne mais comment se fait-il que diplomatie n'y a des des voyages n'a rien pour lui qui ne sait jamais négocier qui ne sait jamais qui ne sait jamais défendre son état il ne sait pas jamais défendre l'intégrité de son état donc comme nous parlons de l'EAC moi je ne peux pas laisser passer cet aspect l'article 4 je prends l'article 4 il y a chaque il y a l'EAC l'article 4 il y a c'est clair au côté des changements ou au côté parce que moi je fais ça dans les téléphones il y a l'article 4 de l'EAC l'ICC ok ceux qui ont commis étant membre il y a l'EAC 1 pour recéder ma belle 2 pour recéder ma richesse ma richesse sol et sous sol maintenant mon cousin écoute c'est qu'il il y a il y a l'article 4 de l'EAC il y a l'article 4 il y a l'article 4 de l'article 4 comprenez il y a l'application de l'article 4 de l'article 4 c'est à dire que il y a l'article 4 c'est à dire sol et sous sol il y a l'article 4 c'est là que je viens de rappeler ici que l'EAC a existé depuis 1983 18 ans de Kabila l'EAC vit article 4 et article 145 ça n'a pas séduit Joseph Kabila merci ça n'a pas séduit non plus Mobutu ça c'est lui qui est le président tu sais qui dit c'est là que je suis en train de dire ici entre un candidat de l'étranger qui lui prône d'autres candidats de l'étranger et lui le président tu sais qui dit le choix est clair c'est lui c'est lui à côté c'est lui aujourd'hui avec l'EAC c'est le président ça c'est connu c'est le président tu sais il y a une chose 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 je peux prendre ça dans le téléphone c'est simple c'est très simple l'article 145 il y a chaque EAC chaque pays membre il y a EAC c'est le nom l'on a EAC il faut réunir deux tiers il y a parlementaires qui disent ça a une motion n'est ce pas il faut voter pour beaucoup mais poser des questions c'est une question aucune initiative il faut député pour toucher 21 000 dollars il y a 50 000 dollars donc il y a une tranche de salaire 21 et 50 000 dollars les députés qui coûtent cher à la république n'est ce pas Mboso et Bahati et les présents de la république et l'ensemble il y a ce que nous appelons les conseils politiques et diplomatiques il y a des tiers qui n'ont pas parlementaires n'est ce pas pour la Colombie dans l'EAC ça c'est un point deuxième point deuxième chose aussi sur ce chapitre là dans le même article 145 exactement qui pour réunir pour réunir la motion n'est pas dans l'EAC il faut déposer une année avant la secrétaire générale je ne suis posé plus cette question cela veut dire qu'il y a impossible il faut oser une année il faut oser une année tu vois merci beaucoup il y a tout qui c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit dans mon prédit la banque il y a mon question même population a ne répondre la population matière c'est cette question là tant qu'il y a mon gouvernement ils n'ont jamais initié ça réunir député au lieu de réunir les députés sur des questions importantes qui a servi à beaucoup au moins on va réunir ma député pour aller voter une loi sur la polygamie merci beaucoup l'intervention il y a qui est ce qu'on a vu il y a Rosanna on a dit les familles n'a puissé la c'est vraiment pour s'abonner à les sous vous aimez les pages n'a dit au monde la s'am balance s'am s'am s'am